... Pardon mon chéri, si c'était toi qui m'avais fait ça, je serais direct à l'échelle des flics. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Qu'est-ce qui se passe Ariane ? Qu'est-ce qui va pas ? Mais rien. Enfin tout, y'a rien qui va, voilà. Je comprends pas. J'ai tout fait pour te construire une vie de rêve, tu manques de rien. Une vie de rêve ? Tu trouves que j'ai une vie de rêve ? Mais moi j'ai l'impression de travailler pour les services secrets. Je bosse toute la journée à faire des choses que personne ne voit. Et tout le monde s'en fout. Mais même les enfants me prennent pour un distributeur. Maman, j'ai besoin de tendresse. Maman, j'ai faim. Maman, je veux maman. Mais moi je suis où dans tout ça là ? Et moi ? Tu crois que ça m'amuse de parler en kilos euros à longueur d'année ? Et de pas voir grandir mes enfants ? Tu sais ce que c'est ça ? Quinze ans de repas d'affaires avec les abrutis du bâtiment qui te prennent pour une fiotte si tu prends pas entrée, plat, dessert et ton demi-litre de rouge. Y'a des fois j'aimerais bien qu'on échange pour que tu te rendes compte. Je suis d'accord. Quoi d'accord ? Je prends ta place, tu prends la mienne, je suis d'accord. Je suis sérieuse, Hugo. Écoute, on ferait mieux d'aller se coucher. Bon, ok, je vais faire un effort. Mais je te crois plus. La vérité c'est que tes priorités sont ailleurs, tu penses qu'à ton travail. Mais c'est pas vrai ! Ah non ? Ta fille, Louise, vient de fêter ses 6 ans et elle a payé son papa à son dîner d'anniversaire comme pour ses 5 ans, comme pour ses 4 ans, comme pour ses 3 ans. Mais tu trouves ça normal ? Pour ses 2 ans j'étais là. C'est tombé un dimanche. 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 C'est tombé un dimanche.